L'heure juste vous est présentée par Garmin Toyota Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau et Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft Marc-André, on fait les choux cette semaine! Ben voyons, c'est évident, c'est pris, c'est un franc-câtre! Ah ben oui, on est à la réserve fonique de Matane! Ça veut dire qu'on va aller au saumon ou à l'orignal? Ben non Dan, on s'en vient pêcher la truite mouchetée! Ah ouais, c'est donc bien cool ça! Ben revenons-y, on va! Bonjour! Bonjour! Ouais Dan, c'est où qu'on va finalement? Bonjour! Hey! Bonjour! 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 Là, faut que tu m'expliques, bonjour! T'as juste ça dans la bouche depuis un matin, bonjour! Là, je comprends pas! Bonjour! Mais bonjour! Et bonjour quoi? On pêche le lac, bonjour! Il fallait que tu me l'expliques, c'était pas compliqué! J'ai pas allumé, j'ai dû voir 10 pancartes en m'emmenant qui écrivaient bonjour, puis on s'en va au lac bonjour, puis j'avais pas compris pantoute! Le truc, c'est de prendre un café le matin! Il est pris 3, c'est pour ça! Et voilà, la première moucheter du voyage, Marc-André! Je viens d'avoir une belle attaque sur ma tournante. Marc-André, je n'ai pas le droit de te puiser. Tu es ta propre puise, tu conduis le moteur, tu tiens ta canne à pêche, puis il faut que tu t'organises. Elle s'en vient. Et voilà! Un bon début. Première mouchetée. Première mouchetée en Gaspésie dans la réserve de Matane. Est-ce que je la garde pour toi? Bien, on est quatre, là. On pourrait essayer d'en manger quelques-unes. C'est bon. Encore Dan. Bien, moi, j'ai eu beaucoup d'attaques, mais ils ne prennent pas bien ma cuillère en bouche. Un saut en dehors de l'eau. Truite en feu. Combattir, wow! Tabarouette, as-tu vu ça? Un autre belle mouchetée. Eh oui. Mine de rien, là, on n'aura pas fait un grand bout de chemin avant de les avoir trouvés. Bien, tu sais, on roule les camions. Honnêtement, la température d'eau est propice à ce qu'ils soient très près des berges. Tu sais, la petite brise amène la nourriture ici. C'est là que ça se passe. Pas compliqué. Poisson! Poisson! Bien, bon, très combative, avec une cuillère tournante. MEPS Extra Deep. C'est le fun de pêcher avec ces cuillères-là, hein? Bien, moi, j'aime ça, ce style de pêche-là. Tu sais, là, ce qui est agréable, c'est que la truite monte vraiment bien. Quelqu'un qui aime la traîne peut pêcher la traîne. Quelqu'un qui aime pêcher au lancer peut pêcher au lancer. La truite est active, ça mord. Quelqu'un qui aime la truite, il est servi parce qu'il en attrape. Bien oui, exact. Elle s'est décrochée dans la puise. Ça, c'est la meilleure façon de simplifier les choses. Ça fait qu'elle aussi, pour le souper, une jolie mouchetée. C'est-tu encore, André? Elle s'en vient, elle s'en vient. Elle s'en vient, puis on s'en va vers elle. C'était vraiment pas profonde, celle-là. Ici, mon Dieu, il y a trois pieds d'eau en dessous de l'embarcation. C'est le rebord de la cassure. Oui. C'est un beau poisson, c'est un beau poisson. Oui, monsieur. Comme les autres, d'ailleurs. Et voilà! Décrochée dans la puise, ça, c'est parfait, parfait. Il n'y a pas un très grand espace de temps entre les captures. Non, non, non. Visiblement bien. On s'est dit, on va aller essayer à l'autre bout, voir, puis on ne s'est même pas encore rendu. Il y a une belle météo, le lac est poissonneux, la truite est active. On ne peut rien demander de mieux. Bien, un compagnon plus sympathique, ça ne me dérangerait pas. T'es-tu déjà baigné dans de l'eau à 48? J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec, entre autres, son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Prince Craft. Dominez l'eau. C'est présentement l'événement Manquez pas le bateau chez Thomas Marine. Soyez parmi les premiers à profiter des nouveaux arrivages de bateaux de plaisance, de pêche ou de ponton Prince Craft. L'événement Manquez pas le bateau, c'est du 1er au 14 février seulement. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Sous-titrage ST' 501 En feu! Avec la petite cuillère tournante Meps Extra Deep. Tiens! Et voilà! Quand la truite est active comme ça... Oh! Un doublé le cadré presque! Je pensais que c'est ma cuillère qui frottait le fond. On peut pêcher à la traîne, si on a le goût de pêcher à la traîne, on peut pêcher au lancé, si on a le goût de pêcher au lancé, tout fonctionne. C'est-tu ce qu'elle avait dans la bouche? Tu ne me croiras pas. Mon antenne de ma power knife. Oui, poisson! Excellent! Ça va, Marc-André? Oui, oui. Il a l'air dans le jus! Un petit peu. Je ne peux pas l'aider. On s'en vient à l'aider. Et voilà! C'est bon, c'est bon! Je vais prendre les pinces, Daniel. Je vais faire une remise à l'eau. Je vais la remettre à l'eau tout de suite, comme ça, on va la retourner l'eau liée. Et voilà! Sans les toucher. Bon, bien, quand même, hein? En traîne, au lancé, il faut dire qu'il y a du poisson partout parce qu'on a fait un tour de lac complet et on vient de revenir sur nos pas et il n'y a pas beaucoup d'endroits qu'on n'a pas capturés. Effectivement. Lac Bonjour livre à la marchandise. En lançant Marc-André à quelques pouces des branches, elle a attaqué une première fois, elle est revenue une deuxième fois, boum! Combative? Oui, monsieur! Avant, chèrement, sa peau. Et voilà! Je l'ai étudié que c'était agréable. On a du plaisir! On voit bien qu'elle a attaqué la petite mouche de ma Meps Extra Deep. On est gâtés au niveau du chalet, Marc-André. Vraiment? C'est un très grand chalet, c'est beau. On en a combien, là? Ça va quand même très bien, nos affaires. J'ai perdu le décompte. La limite de prise, c'est 10 par pêcheur? 10 par pêcheur. Limite de prise et de possession, évidemment. Ça a été une attaque assez violente. Ah oui, ta canne a plié, là! Ah! On va s'auto-puiser, et voilà! Ça est belle! Si mon calcul est bon, ce serait, en théorie, notre dernière qu'on conserve. Bon, madame, on s'était dit 10, mais je pense que c'est la douzième. Jouer! Poisson! Elle n'est pas vilaine! Wow! Wow! Ça, mon dame, là! On se donne, Marc-André, dans l'affaire! T'as-tu besoin d'aide? Ça devrait aller! Regarde, je ne suis pas tout seul! Je l'ai capturé dans à peu près deux pieds de profondeur, là. Il n'y avait vraiment pas d'eau, là. Ouais, belle, celle-là, aussi! Une très belle truite. Meps Extra D! Belle mouchetée! Oui, monsieur. À date, très belle expérience, ma première visite dans Réserve Fonique de Matane. Il n'y a absolument rien à dire. J'ai lu dans la documentation qu'ils nous ont fourni qu'il y avait 4000 orignaux, ici. Ouais, ça aurait à peu près 1100 km2 de territoire, là. C'est... C'est 4 orignaux par kilomètre carré, là. Ça fait 40 orignaux par 10 km2. C'est une densité incroyable, là. Regarde, en s'en venant au chalet, on a vu combien? 5! 5 orignaux. Incroyable. Bon, moi, je vais continuer de pêcher. Marc-André, sa mort à côté. Ça se débarque, elle se débarque. Ah, ben oui. Je vais en prendre mon épuisette. Et voilà. Une autre truite où je t'ai moins de ta mort. Et voilà. Moi, j'ai une power knife, Marc-André. Nos deux classiques fonctionnent. Ton pinch crawler, puis ma power knife. Là, tu longes le talus, si je comprends bien. C'est comme ça que tu nous fais capturer ces belles truites-là. Oui. Là, on est presque rendu au moment où... Oui, elle est belle, hein? Belle, elle. On est presque rendu au moment où on va s'en retourner au chalet. On a pris plusieurs truites. On en a remis à l'eau aussi, avec les précautions d'usage. Oh, elle, elle a avalé, la power knife. Là, c'était un insecte aquatique, puis elle le voulait. Et voilà. Petite power knife sur un hameçon numéro 6. 24 pouces derrière ma léclair. Ça fonctionne bien. Regardez, qu'est-ce qu'on fait? C'est-tu le moment de se retourner au chalet? Je commence à avoir un petit cru, oui? Moi, j'ai fait un petit bout que je l'ai. C'est devenu... C'est pas un petit cru, c'est rendu un gros cru. Bien, j'ai une question, tant qu'à ça. Ça se mange-tu cru, ça? On pourrait faire un tartare. On a tout ce qu'il faut. On est affamés, toutes les deux. On est à une dizaine de kilomètres du chalet, fait que ça sera pas très long, puis on va être rendus. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, l'heure juste premium, c'est pour vous. Reportage, émission et capsule spéciale édition, juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne, juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et T-shirt aux couleurs l'heure juste et bénéficiez d'escompte chez certains des partenaires de l'émission. L'heure juste premium, juste pour vous. Chez Remorgator, nous avons tout ce qu'il vous faut. Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remorgator, un service des prix et des choix incomparables. La peur de l'échec est un échec en soi. Le monde de la science récompense ceux qui osent essayer. Que sans le courage d'accepter l'échec, des idées restent des idées. Le courage d'essayer permet d'apprendre, d'avancer. Des idées peuvent changer le monde. Notre chêne-là est située sur les rives de l'État à la Truite. Fiez-vous pas ou non, c'est quand même un lac qui est relativement grand. Nous, on n'a pas beaucoup de temps devant nous pour aller finir la journée. Moi, mon objectif, c'est de couvrir le plus de terrains possibles. Essayer de trouver des endroits qui sont à haut potentiel. Là, on est ici pour quelques jours. On va avoir l'occasion de revenir travailler ces endroits-là plus systématiquement. Je vais dire ça comme ça. Tant mieux si on capture des trucs. Ça pourrait fort bien arriver. Marc-André, tu fais toi qui fait venir en pêchant ici la chaloupe encore à Costa-Ouquay. Es-tu prêt à mettre les voiles? Tout à fait. Oui, poisson! Excellent! Je venais de voir un monstre. Un poisson peut-être de 2 ou 3 livres. Je n'ai aucune idée d'exactement le poids, mais juste avoir la largeur du dos pour la grosseur de la tête. Quand elle est venue pour ramasser mon puncher, je l'ai relancé exactement la même place. Mais celle qui m'a mordu cette fois-là, c'est un petit peu plus petite. Je pense que ça va avoir la peine qu'on travaille le secteur un peu pour essayer de faire suivre cette grosse-là. On va la décrocher. Et voilà. Elle est repartie. J'ai de quoi de solide sur le poids! Oh oui, regarde ça, regarde ça! C'est le gros puncher! Oui! C'est combien de centimes, celui-là? Je pense que c'est 8! Oh oui, garde-moi ça à aller! On a quelque chose de sérieux! C'est une belle mouchetée! Vraiment belle! Je vais aller te l'appuiser! Tu vois les couleurs de ça, là! Belle mouchetée! Oh oui! Yeah! Ça, c'est une belle mouchetée! J'étais un peu dans les mains, là, mais on va pas le droit! Qu'est-ce que c'est ton poisson comme ça? Elle a été violente, Marc-André! Il croit que ça a donné! Incroyable! Ça devait sembler à ce format-là qu'on a vu tantôt, là, venir virer un pied de la chaloupe, là! Wow! Quel combat! Aïe, au début, j'en venais pas, là! Écoute, c'est fabuleux! Wow! C'est vraiment une belle mouchetée en tabarouette et des belles couleurs! C'est dans le soleil, le reflet du soleil, là! Wow! Génial! Là, on traîne sur un rivage où on frappe le vent à 45 degrés pour pas carrer dessus! Ça traîne avec des poissons d'angeurs, c'est pas souvent de la quantité! Mais des fois, tu frappes une bête comme ça, là! Fait que là, on va la remettre à l'eau! Superbe mouchetée! Ça valait vraiment la peine d'aller faire notre petit tour sur l'eau! Bien, premièrement, Marc-André a pris facilement 5-6 truites, puis, sur une belle pointe où il y avait un arbre couché dans l'eau, il a fait venir une très, très belle mouchetée au bateau! Il l'a vue bien comme il faut! Ça fait que ça, c'est un endroit que, quand on retourne, on va pouvoir aller! Évidemment, moi, sur une passe de train, j'ai pris une très, très belle mouchetée! Ça aurait été mon seul poisson de la journée, puis j'aurais été très, très heureux! Mais ça a été une journée fructueuse, on a pris beaucoup de truites! Aujourd'hui, ce qu'on s'apprête à faire, là, moi, c'est le genre de truc qui me fait triper! On est sur un lac de taille très, très haut en altitude! Quelle altitude? Selon Mamon de Garmin, on est à 736 mètres d'altitude! Ça te donne une idée, là, quand on a embarqué dans le camion au chalet ce matin, il faisait 14! Tantôt qu'on est arrivé, il faisait 6 degrés, puis il y a de la neige partout! C'est incroyable! Là, on voit que c'est un lac aux eaux extrêmement clair, très limpide! Je ne sais pas que ça va donner, l'eau va peut-être être très froide, puis ça va être un peu difficile, mais l'expérience d'être ici, puis d'avoir traversé des bandes de neige pour s'en venir au lac, c'est fou, là! Oui! Oui, mon ami! Je vais me dépêcher, Dan, de ramener ma soie, puis j'ai hâte de voir! On s'est ajusté! Il n'y a pas d'autre terme que ça, c'est exactement le terme! On s'est ajusté! Oh, ça coûte! Ça a du poids! T'es rentré, toi? On va faire taire le moteur, et on va profiter du moment! Oh! Ah oui, c'est une belle mouchetée! On les capture sur une canne moyenne légère, donc on a des bons combats! Et... Elle est puissante, elle est puissante! Oui, c'est vraiment une belle mouchetée! C'est un beau poisson, hein? Oui! Au froid, temps très ensoleillé, tout ça, on s'est ajusté! Je vais essayer de la... Oh! Elle n'a pas aimé la puise! Dan, t'as pas bien fait ça! Ha! 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 Je vais trouver mon âme sœur! Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal! Il est vraiment impressionnant! Avec, entre autres, son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus! Pour protéger votre bateau, rien n'égale les toiles protectrices de Protect Marine. Terminez les petits cailloux qui abîment votre embarcation et votre moteur. Protect Marine, un investissement payant. Facile d'accès, le centre de villégiature Marina Chibugamo offre des services de qualité aux amateurs de plein air. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites de multiples coloris en trois formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep ou double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec un Lake Clear! Et elle est forte, elle est forte! Là, je l'amène sur le dessus. Ouaiiii! C'est une belle, c'est une belle. Bon! Hé 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 hé! Mon noeud qui vient de céder! On est un peu chanceux! Je vais mouiller les mains avant de la manipuler. Pour sa longueur, elle est incroyablement back-ice. Oh, la bédaine! Ben oui, hein? Ça n'a pas de bon sens de voir la grosseur de la bédaine. Évidemment, c'est notre première truite, puis j'ai rarement vu une truite de cette longueur-là, qui doit faire environ 14 pouces, avoir une bédaine disproportionnée comme ça. On est curieux de savoir qu'est-ce qu'elle a mangé. Ça peut nous donner des gros indices sur le genre de leurre ou le genre de mouche utilisée. Fait que celle-là, on va la conserver pour la consommation, puis on va l'éviscérer tout de suite, puis on va aller voir ce qu'il y a dans l'estomac. Bon, maintenant qu'on a vidé le contenu stomacal de cette moucheté, on a fait l'inventaire dans nos coffres, puis on a trouvé quelques petites trouvailles dans le Golpe. Elle granite, ça ressemblait beaucoup à ça, surtout celles qui étaient vivantes. On pouvait remarquer que c'était vraiment des ailes granites. On a des criquettes qui ressemblent beaucoup. On va retourner passer à la même place que tantôt, avec les mêmes leurs qu'on avait. Si on voit qu'il n'y a pas d'action sur le streameur ou sur mon Willy bugger, je pense qu'on va pencher vers le granite pour essayer d'imiter le plus possible la nourriture qu'il y avait dans l'estomac. On vient de prendre quelques instants pour casser la croûte. Là, on est placé devant deux choix. On a attrapé une seule truite. Je pense que c'était davantage une attaque territoriale qu'autre chose. Elle avait tellement mangé qu'elle ne pouvait pas avoir faim. On n'a pas eu d'autre attaque. Option A, on s'entête. On continue de pêcher ce lac-là. Ou je pense que l'eau est peut-être un peu froide. Je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais peut-être. Ou, option B, Marc-André, on redescend au chalet. On a pêché quelques heures hier le lac en face du chalet. Il est productif, il est poissonneux. L'eau doit probablement être 12 degrés de plus minimum. Donc, peut-être plus d'espoir de finir la journée avec quelques captures. Option A ou option B? Option B. Allons-y! Option B. Là, je pense que c'est quelque chose de solide. Yeah! On était sur le point d'abandonner avec le puncher, hein? Oui. J'ai juste à dire à Dan, j'ai pas encore eu d'attaque avec le puncher, ce qui est, moi, je pourrais dire, très peu improbable. C'est rare. Ah non, t'as de quoi le beau Marc-André, c'est sûr, là. Vas-tu m'abuser, Dan? Oui! Avec grand plaisir. Hé! Hé, voilà! Hé, belle! Ça vaut pas ça, Marc-André, là. Belle coloration là-dessus. Yeah! Hé, regarde la belle mouchetée. Elle est vraiment belle. Oui! Superbe poisson. Avec le... C'est Bill Puncher, 6 cm. Oui, 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 oui. Excellent! Regardez! On va enlever dans les jambes. Je suis content que tu l'aies eu. On a plusieurs attaques ratées, hein? C'était au moins la dixième attaque ratée. C'est curieux. Mais là, là, tu sens en avoir quand même une ligne. Oui, c'est une belle. Ah oui! Veux-tu que la puise? Oui! On va... Ah oui! C'est un autre beau poisson, ça, là. Je la mène. Excellent! Ouais! Je suis comblé. Excellent, Marc-André. Tu n'es vraiment pas déçu d'être venu visiter la réserve de Matane à Néa jusqu'à maintenant, hein? Non! Honnêtement, on prend des beaux poissons, puis on en prend partout où on va, là. Marc-André, on le sait que la réserve phonique de Matane est très populaire pour la chasse à l'orignal, la pêche au saumon. Évidemment, on le démontre. Très belle qualité de pêche pour la truite mouchetée. Mais je pense qu'il y a plein d'autres activités ici. Écoute, il y en a plein d'activités sur la réserve phonique de Matane dans la région de la Gaspésie. Mais à l'intérieur de la réserve phonique, il y a plein d'activités, des randonnées pédestres. Il y a des centaines de kilomètres de randonnées pédestres. Il y a des montagnes qui vont jusqu'à presque 1000 mètres d'altitude. Donc, il y a des points de vue incroyables. Il y a des vasières pour observer les orignaux un peu partout. Il y a toutes sortes d'activités concernant l'orignal, parce qu'on le sait, c'est le royaume de l'orignal. Mais il y a plein d'autres choses. On le voit dans le chalet, il y a des kayaks devant le chalet. Il y a des campings aussi, tout près. Il y a un paquet d'activités qui est possible de faire dans la réserve. Quel beau séjour dans la réserve phonique de Matane. Splendide. Tout à fait splendide. Oui. La météo était comme la pêche. Très belle. On a pris beaucoup de poissons. On a pris des très beaux poissons au travers ça. Ici, beau grand chalet, les chaloupes sont en super bon état. Ça fait que pour moi, c'est une très belle découverte, la réserve phonique de Matane. Un territoire peut-être un peu méconnu pour la moucheter. Cette espèce-là est un peu dans l'ombre du saumon et de l'orignal. Mais ça vaut la peine de venir ici pêcher la mouchetée et de profiter de toutes les autres choses qu'on peut faire ici dans la réserve phonique de Matane. L'heure juste vous a été présentée par Garmin Toyota Thomas Marine Chez nous, c'est 100% bateau et Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. As-tu remarqué, Dan? Le beau ruisseau qui arrive là, regarde le courant. Ça va quand même assez loin dans le lac. Il va falloir valider ça. Parce que, vu qu'on est en début de saison... Toi, quand tu me pars des histoires, c'est long puis ça finit plus. Je vais m'installer. Vas-y. Elle est beaucoup plus grosse que l'autre, c'est sûr. Elle est très forte qu'on ne va pas faire. C'est nul ! Blupper ! Attends, Dan… Tu serais-tu mieux de dire, « Hé Marc-André, on va en paix où cette semaine ? » Oui. OK, parfait. Attends, Dan, ce serait pas mieux de dire… Sous-titrage ST' 501